ce matin nous recevons sur nos plateaux hervé sandjo bonjour bonjour le téléspectateur bonjour également à ceux qui voudraient que l'afrique se réveille l'afrique est en marche pour son réveil merci également pour ceux là qui sont sortis de leur léthargie parce que là maintenant ça va un peu faire bouger parce que là quand il part quand il s'agit de sport il va falloir éveiller les sens éveiller les mœurs et bien d'autres choses alors ce matin hervé tu nous parles du cameroun du conflit entre le main 7 et l'a fait qu'à foot la fifa vaut le secours de la fédère de sa fédération membres est ce que tu peux nous en dire plus justement vous êtes sans ignorer que depuis la venue de mac gris à la tête de la de l'équipe fanon du cameroun une venue d'ailleurs qui avait été beaucoup controversé par l'instance fétière de football camerounais l'afrique à foot les deux entités le mincep et l'afrique à foot jusqu'ici n'arrive pas à s'accorder sur le lieu exact de la rencontre des tours de qualification pour la 35e édition de la canne qui se jouera du côté du maroc en 2025 alors il se pourrait que jusqu'ici il y a un désaccord total sur le lieu qui va abriter cette rencontre face à la nabibie dans un premier temps ça avait été évoqué japonais mais l'onies c'était également prononcé sur ces installations là il faut également rappeler à l'ensemble des exploitateurs qu'est ce qu'on entend par l'onies c'est l'organe qui est en charge de la gestion des infrastructures sportives au cameroun oui oui donc a priori c'était c'est cet organe qui donne le kitus à soit à la CAF soit à la fédération internationale du football l'association pour abriter un match d'envergure internationale mais il se pourrait seulement que l'onies c'était rapidement prononcé et avait dit que le stade du japonais ne pouvait pas abriter cette rencontre pour cause d'intempéries alors c'est vrai que à douala nous sommes en fin des saisons depuis on ne sait pas quelle alchimie le nièce avait fait avait pu faire ces prévisions là mais également il y a eu une réunion du genre ce qui s'était fait du côté de l'afrique à faute d'où d'ailleurs l'afrique à faute a dit d'accord ça ne peut pas le faire à douala on va les faire du côté de garois ce qui malheureusement n'est pas bien entré dans les oreilles du ministère en charge du sport au cameroun miné par son 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 ministre monsieur nassiz molle kombi qui lui voudrait et le coach également qui avait dit qu'il souhaiterait jouer les matchs des qualifications du côté de yaoundé enfant déna quelque chose que malheureusement l'afrique à faute n'accepte justement pas les deux entités sont en train de se tirer dessus il ya quelques jours de ce match là qui se jouera d'ailleurs le 7 et la fifa a dû se prononcer pour ramener les deux parties à l'ordre il a rappelé la convention de 2000 de 2015 qui qui voudrait notamment que la pique à faute et le mincep s'entendent sur la gestion du football mais camerounais et appelle également soit un divorce de l'association de la fifa de la pique à faute si elle voudrait notamment être autonome sinon jusqu'ici il y aura toujours cette embrouillure là entre entre ces deux entités et le football camerounais sera toujours mis à mal puisque jusqu'ici ramane on n'est pas du tout certain de là où exactement cette rencontre va se dérouter ah il faut rappeler certainement cette bisbille c'est bisbille entre le ministère chargé des sports et la fédération camerounais de sport ne pourra en aucun cas ne pas entamer le moral des des athlètes ou encore des joueurs des lions indomptables qui vont qui vont dans quelques jours seulement affronter les super warriors de la namibie on se pose bien la question de savoir qu'est ce qui peut faire en sorte que l'employeur ou encore le subalterne et son supérieur hiérarchique en vienne à une telle situation le ministère des sports et la fédération camerounaise et football en ce qui concerne le choix le choix de stade après la question de la nomination de l'incraîneur on est passé à la question de détention entre le coach et la fédération et aujourd'hui on est face à une situation à doubles inconnues relatifs au choix du stade on ne sait véritablement pas ce qui se passe et on peut dire comme certains analystes le disent souvent la question n'est pas autour du football il est ailleurs bien sûr quand on le voit on le prend on le comprend très bien mais là où le bas blesse c'est justement cette ce manque de concentration et d'union sacrée qu'on devrait mettre autour des lions et noms d'alpes à quelques jours d'une rencontre aussi capitale on se pose bien la question de savoir dans quel état d'esprit ces joueurs vont aborder ce match face à la namibie déjà qu'ils ne sont pas sûrs du lieu du match puisque le coach lui actuellement il a yaoundé mais on dit que le match va se jouer à garois si vous êtes voir et que votre sélectionneur se trouve dans la cité capitale ou lui l'estime qu'elle rencontre ce joueur à main où est-ce que vous vous allez aller jouer bon les joueurs doivent être à disposition du coach normalement il devrait se retrouver à yaoundé pour commencer le stage à l'effet de prendre le vol pour l'endroit où ils devraient il devrait y aller ou alors à l'effet de s'apprêter pour jouer où il devrait et devrait jouer non s'inquiète que ça nous espérons que un dénouement heureux devra ou alors se rapprover ancrer les différentes parties pour que les liens indomptables continuent de faire le grand plaisir de leurs millions de supporters incontestables et incontestés au quotidien parce que ce qu'il faut aussi c'est que le football a toujours été un facteur fédérateur des camerounais ou encore fédérateur ancrée les nations il s'ajoutent un véritable rôle de jeu politique un véritable rôle de renouement des liens entre les nations et c'est pas par le cameroune que cela va commencer à s'arrêter alors après cela on parle toujours du football cette fois ci nous allons toujours parler des fédérations de football et tu nous parles de la fédération pour qu'ils n'avaient de football qui tient désormais son nouveau président justement à la différence du cameroune c'est moi mais c'est moi de remis ménage de ce qu'il allait ça les choses semblent être bien bien ficellés du côté du pays des hommes intègres et d'ailleurs l'assemblée générale de cette instance fait hier c'est tenu samedi dernier l'assemblée générale électif faudrait préciser à l'endroit de nos téléspectateurs c'est tenu le week-end dernier et l'ancien colonel majeur monsieur savodogo est le nouveau président de cette instance fait hier là il faudra le rappeler il était d'ailleurs le seul candidat à sa propre situation puisqu'il succède notamment à alazar bansé qui lui également il a fait quatre ans de mandat mais il avait annoncé dans le mois de juin qu'il ne pouvait pas se représenter justement parce qu'il y avait pas mal de procédures judiciaires qui étaient contre lui qu'il les maire qu'il les maire et il a donc décidé comme ça de ne pas se représenter parce qu'en fait chez eux c'est tu vous pouvez représenter une fois qu'une seule fois donc après le mandat éligible vous pouvez faire une autre élection mais lui il a juste mieux de se retirer et de céder la place à qui pourra peut-être apporter un autre dynamisme même s'il est d'ailleurs fier de son passage à l'instance de de la fédération burkinabé de football et c'est ce colonel monsieur servodogo qui prend les règnes pour quatre ans il faudra le rappeler il appartient aux forces armées maliennes burkinabé voilà il ya une sorte de discipline qui forcément va régner ce côté-là vivement que ils prennent service et que les états-landes puissent trouver leur 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 le manteau d'antan il faut le dire à l'armée à tous les instruments pour diriger un pays dans à bas toutes les expressions qui parfois tendent à rabaisser l'armée et de dire que leur place c'est dans les casernes parce que dans l'armée on retrouve plus presque tout la médecine la maçonnerie les cités l'éducation l'enseignement bref on trouve un peu tout on espère que le colonel servodogo pourra requinquer et apporter nouveau dynamisme au sein de cette fédération burkinabé de football qui a tant souvent fait les beaux jours du football africain et on se rappelle encore de la dernière édition de la canne au cameroun le burkina faso qui a fait très bonne impression les états l'ont fait très bonne impression face aux lions indomptables d'ailleurs j'étais il avait joué il était il avait fini 4e de cette édition là parce que le cameroun les avait battus en mode et en mode de classement c'est une très même si à la dernière édition en côte d'ivoire ça n'a pas été vraiment ça n'a pas été tracé puisqu'ils n'ont pas été sur le même régime qu'au cameroun d'ailleurs le coach même de cette formation a dû être changé on a ramené un nouveau coach à la tête de cette équipe des étalons peut-être avec le dynamisme du colonel major en retraite des choses pourront peut-être changé dans le football de burkinabé d'accord nous restons toujours en football et tu nous dis cette fois ci qu'en colombie la coupe du monde féminine des mois de 20 ans le maroc tombe d'entrée des jeux et le nigéria rassure justement le maroc est tombé d'entrée de jeu face au venezuela battu deux buts à zéro c'était d'ailleurs la première participation de cette équipe marocaine à une phase finale de coupe du monde des de cette catégorie là elles avaient certes des cartes à main mais n'ont pas su mais ménager les efforts et concrétiser les actions qu'elles ont eu donc elles ont été battus et début à zéro par contre de l'autre côté les super falcons des huvents du nigéria a emporté sur la partie sur un score de un but à zéro faudra le rappeler qu'il y a quelques jours également le cameroun avait fait jeu égal face au mexique deux buts deux buts partout alors on va sortir cette fois ci avec une autre discipline sportive qui n'a nulle au recul le basket et le tchad en ce qui concerne la prestation des dames s'en sort plutôt vainqueur pour une première sortie justement vous allez peut-être sembler ça si vous allez trouver ça assez bizarre parce que au vu des tenues et qu'elle qu'elle nous présente pour un championnat de basketball dans un pays comme celui du tchad ça laisse quand même coller beaucoup de lames aux yeux quand on peut voir qu'il ya des dames qui déjà elles sont dans un environnement qui n'est pas vraiment propice pour pratiquer du basketball cela laisse à croire qu'il ya encore beaucoup de choses à faire dans le domaine du sport du côté du du côté du tchad malheureusement ça faisait quelques années d'ailleurs il n'y avait pas de championnat féminin de basketball du côté du tchad et c'est et cette édition s'est déroulée du côté du lycée classique dans le plateau en jamena pour abriter cette édition et juste quatre équipes vont que vont que vont compétir pour cette édition là et d'ailleurs il ya eu deux vainqueurs hier face les blacks 4 ont remporté leur rencontre 41 à 37 et encore beaucoup de choses à faire à man dans cette discipline du côté du côté du tchad il n'y a pas que dans le basket qu'il faut beaucoup de choses à faire pour pour qu'il y ait l'on me meilleur en afrique en matière de sport dans toutes les disputes dans toutes les disciplines sportives l'on a bien pu le constaté lors de la dernière compétition olympique enfance où l'afrique est rentrée presque bredouille il faut le dire en neuf médailles au total avait été récolté sur les cinquante dernières pour la dernière on dirait presque bredouille pour tout pour toute l'afrique l'afrique est resté presque rentrée presque bredouille grande grande médaille c'est insignifiant pour toute l'afrique que nous connaissons il va falloir que les gouvernements puissent également investir gros dans le sport parce que pour avoir des rendements significatifs il va falloir investir quand on n'investit pas il n'y a rien du tout parce que en matière de sport ça ne crompe pas l'impréparation ne conduit qu'à l'échec madame monsieur nous allons dire merci à hervé sandjo pour sa participation ce matin qui a plutôt été très brillante avec des explications à la pointe nous espérons que pour la prochaine édition nous aurons également des informations tout aussi fraîches que celles aujourd'hui je l'espère bien nous allons nous faire le plaisir de fouiller à des informations pour le plaisir de nos téléspectateurs surtout que nous sommes en plein dans la phase de l'éliminatoire de la canne maroc 2025 super et espérons également que d'ici à demain le ministère des sports et la fédération camionnaise football va pouvoir vont pouvoir trouver un terrain d'entente ou alors fumer le calme et de la paix parce que là il s'agit d'une véritable guerre entre les deux il s'agit également d'une véritable guerre épistolaire parce que lorsque le ministère des sports sont une correspondance ou encore un communiqué la fédération camionnaise sport qui sont un communiqué après il ya l'organe en charge d'un chrétien des stades et infrastructures sportives de cameroun qui sont également le sien et ainsi de suite parfois on comprend plus réellement ce qui se passe c'est une véritable confusion et les camerounais veulent réellement savoir s'agit-il toujours du sport football ou alors il ya quelque chose qui se dissimule c'est la question qu'on se pose alors on espère que pour le 7 match qui opposera les lions indomptables du cameroun au super warriors de la namibie il y aura une véritablement dénouement heureux qui pourra surgir madame monsieur nous vous remercions et remercions tous les différents invités qui ont été présents cette édition à jonathan battagheny à charlie kenyer à chèque ousmann diallo qui est le coordinateur des du fonds de recré des bases militaires françaises au sénégal à raïmatou pachiko qui est président de l'éveil jeunesse du bénin est également à des idyles qui est géopolitologue et spécialiste des questions de sécurité et écrivant également nous remercions également l'ensemble de nos différents téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde entier qui n'hésite pas tous les matins de rester scotiers devant leur téléviseur sur le satellite amos 17 et et le canal créoli et digital sans pour autant oublier nos plateformes digitales notamment facebook et youtube qu'il n'hésite pas également de partager partout où besoin se faire et sont dit ressenti chaque fois dans les messieurs nous vous dirons tout simplement que l'afrique est le seul bien qui nous reste vous savez pertinemment que lorsque nous voulons que quelque chose de bien nous arrive à toujours falloir que nous ne ménageons aucun effort pour que nos entourages se sentent toujours bien en afrique nous savons que les liens de fraternité sont les seuls les meilleures choses qui puissent nous tenir toujours en haleine pour que nous ayons une afrique encore plus forte et conquérante l'amour du prochain est la seule chose que nous devons toujours tenir en coeur parce que si vous n'aimez pas votre prochain vous ne pouvez pas vous aimer vous même parce que c'est à travers l'amour que vous passez à l'endroit de votre prochain que vous pouvez également avoir un certain référentiel pour savoir si vous aimez vous même alors tâchons toujours d'avoir des véritables attitudes et de comportements qui puissent impacter des véritables comportements qui se rapprochent à ce que nos ancêtres nous ont laissé nos dévancés nous ont laissé ou encore tout ce qui nous ont précédé nous ont laissé afin que notre progenitude puisse également avoir un véritable un véritable parcours inspirant pour pouvoir inspirer eux aussi ceux qui vont venir après c'est ainsi que nous pourrons construire une société un peu plus équitable une société plus inspirante une société plus conquérante une société qui veut donner un véritable exemple au reste du monde ainsi l'impérialisme qui veut faire les prolongations fera que nous avons une afrique qui est désormais sorti de sa détergie et poursuit son chemin de développement au revoir l'afrique et en Sous-titrage ST' 501